... Au début, il y avait l'obscurité. Et puis... Le Big Bang a donné naissance à un monde fait de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes nous aident à comprendre les mystères de cet endroit énigmatique et déconcertant qu'on appelle l'univers. Hyper-espace, téléporteurs, trous de verre et pistolets laser. Des concepts qui appartiennent à la science-fiction, mais s'inspirent-ils de la réalité ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? La réponse est non. La nouvelle génération de physiciens travaille déjà pour réécrire les lois cosmiques. Je ne peux pas me limiter à la physique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ce qui semblait encore futuriste il y a quelques dizaines d'années, pourrait bien être plus proche que ce qu'on croit. Si on arrivait à s'approcher de la vitesse de la lumière, on pourrait faire un bond dans le futur. Départ aujourd'hui. Prochain arrêt demain. Explorons ensemble les mondes de la science-fiction et des faits scientifiques. La science-fiction s'intéresse aux nouvelles formes de vie, aux civilisations extraterrestres et aux galaxies lointaines. Très lointaines. Un futur incroyable fait de voitures volantes et de rayons laser semble aujourd'hui être le mirage d'un lendemain qui n'est jamais venu. Des routes ? Là où on veut aller, on aura toujours besoin de routes. Pourtant, il y a bien des technologies issues de la science-fiction qui pourraient arriver plus vite qu'on le croit. En retard pour un rendez-vous ? Coincé dans les bouchons ? La science-fiction a la solution pour régler tous vos problèmes de transport. Il suffit de rayonner d'un point A à un point B. Le téléporteur de Star Trek est un rêve pour tous ceux qui prennent souvent l'avion. Mais quand on commence à réfléchir à la technologie nécessaire, on est vite intimidé. Dans Star Trek, ce qu'on voit dans la série, c'est que le téléporteur fonctionne en déplaçant une personne atome par atome. Et en convertissant ces atomes en énergie qu'on projette vers une destination, avant de réassembler tous ces atomes qui composent la personne, une fois arrivée à destination. Quand ils scannent la personne, ils enregistrent tout. La position de tous les atomes et des électrons en orbite autour des atomes. La rotation de tous les électrons, la fonction d'onde de toute la structure moléculaire du corps, la vibration du corps, les mouvements. C'est une quantité incroyable de données. Et il faudrait réussir à scanner tout ça et à décomposer complètement le corps humain. La quantité d'énergie nécessaire pour transformer un humain en énergie pure serait bien supérieure à toutes les armes nucléaires les plus puissantes que l'homme a jamais inventées. Ce serait un processus destructeur. Transformer quelqu'un de ma taille en énergie pure équivaudrait à utiliser 41 fois l'énergie dégagée par la plus puissante des armes nucléaires jamais créées par l'homme. Si vous voulez me téléporter, il faudra d'abord se demander. Mais qu'est-ce qui ressort de l'autre côté du téléporteur ? Est-ce que c'est vous ou votre réplique parfaite ? Est-ce qu'ils décomposent et recomposent une personne ? Ou est-ce qu'ils décomposent une personne, stockent l'information et recréent une toute nouvelle personne ? C'est une question intéressante. Est-ce que le téléporteur vous tue et crée un clone ? Ou est-ce qu'il réussit à vous préserver et à vous transporter jusqu'à destination ? Si vous me dites qu'on vous a décomposé atome par atome et qu'on vous a converti en flux d'énergie avant de vous réassembler à un autre endroit, je ne vois pas en quoi c'est différent que de vous tuer et de vous ressusciter. C'est peut-être un appareil tout droit sorti de la science-fiction, mais l'armée américaine s'intéresse aujourd'hui aux possibilités qu'offrirait la technologie du téléporteur. L'Air Force a commissionné une étude pour examiner le futur des systèmes de transmission de matière. Sans surprise, ils ont rencontré de nombreux obstacles. Développer un téléporteur qui fonctionne, ce n'est pas gagné. Un des plus gros problèmes rencontrés vous sera peut-être familier si vous avez un ordinateur. Pas assez d'espace disque. Oubliez les méga et les gigas. L'information générée par le scanner d'une seule personne représenterait des milliards de teraoctets. Une seule personne nécessiterait suffisamment de disques durs pour remplir 500 millions d'Empire State Buildings. L'autre question, c'est de savoir si le fait de stocker les données d'une personne implique de la téléporter immédiatement. Que se passerait-il si on voulait la dématérialiser, stocker l'information et la conserver pendant 50, 100 ou 5000 ans ? Du point de vue de cette personne, ce serait un voyage dans le temps. Si les améliorations en termes de stockage de données continuent au rythme actuel, on pourrait imaginer l'existence d'un disque dur suffisamment grand pour satisfaire la demande d'ici 200 à 300 ans. Une des dernières barrières à la construction d'un téléporteur de matière est une propriété fondamentale de la physique quantique connue sous le nom du principe d'incertitude de Heisenberg. Après la diffusion des premiers épisodes de Star Trek, beaucoup de physiciens ont remis en question la technologie du téléporteur. Un des plus gros problèmes dont on a discuté concernait le fait qu'il est impossible de connaître avec précision la localisation et la quantité de mouvements d'un atome ou d'une particule subatomique. Plus on sait où se trouve quelque chose, moins on sait à quelle vitesse ça se déplace, et vice-versa. Si on prend en photo un carousel, on peut tout de suite voir où ce manège se trouve par rapport à ce qui l'entoure. Mais tout ce qui se trouve sur le carousel est un peu flou sur la photo. Quand on essaie de réassembler les petits morceaux qui composent une image quantique d'un capitaine Kirk tout juste dématérialisé, la dernière chose dont on veut entendre parler, c'est de l'incertitude quantique d'Heisenberg. Dans Star Trek La Nouvelle Génération, un de nos conseillers techniques, Mike Okuda, a eu l'idée d'inventer un compensateur d'Heisenberg, c'est-à-dire un composant du téléporteur qui s'occupe de régler ce petit problème. Je me suis toujours dit que c'était une solution très maligne à l'un des plus grands obstacles à la construction d'un téléporteur. Le téléporteur tombait en panne de temps en temps, et généralement ce n'était pas bon pour celui qui se faisait téléporter. Si certaines données étaient perdues pendant le voyage et que vous vous retrouviez sans yeux ou sans cerveau, ce serait vraiment catastrophique. Vous pourriez laisser un peu de votre ADN. Et même si votre corps possède des mécanismes de réparation pour l'ADN, à force de voyages répétés, vous pourriez développer des cancers ou des déformations ou toutes sortes de maladies que vous n'auriez pas vraiment envie d'attraper. Des super-ordinateurs gigantesques, des compensateurs d'Heisenberg, des scanners quantiques. Tout ça appartient à la science-fiction. Alors comment faire de tout ça une réalité ? Il faut se tourner vers le surnaturel. Einstein l'appelait l'action surnaturelle à distance. C'est l'univers bizarre de l'intrication quantique. En gros, deux particules peuvent interagir de manière à ce que, quand elles sont séparées, l'état de l'une affecte directement celui de l'autre. En utilisant cette propriété d'intrication, on peut manipuler une des deux pour influencer sur l'état de l'autre instantanément. C'est le truc le plus dingue qu'on trouve dans la mécanique quantique. Une information n'a aucun moyen de passer d'une particule à l'autre. Même en les séparant d'une grande distance, la vitesse de la lumière ne permettrait pas à l'information de passer d'un point à l'autre quand on effectue les mesures. Il doit y avoir environ trois personnes capables de comprendre ce concept sur la planète. Et pour tous les autres, on n'a plus qu'à regarder les formules et se sentir mal. Les scientifiques ont déjà prévu de tester cette action surnaturelle d'intrication en transmettant une information entre le sol et l'orbite basse terrestre. Le premier téléporteur de l'histoire humaine. Cette technologie pourrait être utilisée dans le développement d'une nouvelle génération de superordinateurs. Des machines qui pourraient un jour être assez rapides pour réaliser les calculs complexes nécessaires pour construire un téléporteur plus sophistiqué. Je sauterais tout de suite dans un téléporteur si j'étais sûr de pouvoir rentrer chez moi après et voir ma famille. Ce serait un voyage incroyable. Dans la nouvelle version de Star Trek réalisée par J.J. Abrams, le méchant a rafraîchi un des plus gros classiques de la science-fiction. Il a transformé un trou noir en arme fatale. J'adore le nouveau Star Trek. J'adore les choix qu'ils ont fait. Mais ce trou noir a complètement fait exploser la partie de mon cerveau qui aime la physique. Les trous noirs sont des régions spatiales où la matière est énormément compressée et où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Si on pouvait élarguer un trou noir dans le noyau de la planète, elle disparaîtrait. Ce serait l'implosion. On ne peut pas contrôler un trou noir parce que si on essaie de le manipuler, il implose aussi. Dans le film de Star Trek, il y a une forme exotique de matière qu'ils appellent la matière rouge et qu'ils utilisent pour former un trou noir à l'intérieur du noyau d'une planète existante. On ne peut pas vraiment transformer une planète en un trou noir en utilisant de la bouillie rouge. C'est tout simplement impossible. Bien sûr, dans les faits, les trous noirs sont aussi une source d'inquiétude. Notre quête de connaissances pourrait bien nous mener à la destruction de la planète qui serait inspirée par la gueule insatiable d'un trou noir que nous aurions créé. Dans la science-fiction, comme dans le premier Star Trek de J.J. Abrams, un trou noir au centre d'une planète peut causer la mort de 6 milliards de vulcains à l'écran. Cette planète serait absorbée dans la masse du trou noir. Elle serait réduite en morceaux et disparaîtrait de notre univers pour toujours. C'est un peu la pire de toutes les armes fatales. Dans les faits, des expériences qui prévoient de causer la collision de particules subatomiques sur Terre suscitent des inquiétudes. Si les particules sont assez rapides au moment de la collision, elles pourraient former un trou noir et détruire notre planète. Les nouvelles installations construites par le CERN en Suisse, le grand collisionneur de Hadron, sont conçues pour explorer la nature fondamentale de la matière. L'idée est de provoquer la collision d'atomes pour les décomposer et voir de quoi ils sont faits. Par exemple, ils veulent trouver ce qu'on appelle le boson de Higgs, qui est censé donner la masse de toutes les autres particules. Mais ils pourraient aussi produire des trous noirs miniatures. Des trous noirs sur Terre ? L'homme perçoit les trous noirs comme d'énormes vortex tourbillonnants qui aspirent la matière et dont rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Et l'idée qu'on puisse en former un en Suisse a sonné l'alarme. Mais les scientifiques ont rassuré le public. Les trous noirs qui pourraient se former seraient microscopiques. De tout petits trous noirs qui s'évaporeraient instantanément mais existeraient quand même pendant très peu de temps. La probabilité pour que cela arrive est très faible. Et même si on parvenait à créer un trou noir microscopique, ce n'est pas le genre de choses qui réussirait à atteindre le centre de la Terre et à dévorer notre planète de l'intérieur. Comment grandit un trou noir ? Il faut penser à un bâtonnet qu'on fait tourner dans une machine à barbe à papa. Quand le bâtonnet ramasse des matériaux, il grossit de plus en plus, tout comme un trou noir quand il absorbe de la matière. Mais qu'en est-il du trou noir microscopique ? La première chose qui se passerait, c'est qu'il absorberait le bâtonnet très, très lentement. En fait, en un an, un tout petit trou noir microscopique énervé et affamé pourrait manger une centaine de protons. Et pendant qu'il avale le bâtonnet, le trou noir s'évapore plus vite qu'il n'absorbe les matériaux pour grossir, ce qui provoque sa disparition. Les trous noirs ne devraient pas nous inquiéter. D'ailleurs, il y a un trou noir supermassif en plein milieu de notre voie lactée. Il fait sa vie dans son coin avec des étoiles qui lui tournent autour dans la joie et la bonne humeur. On peut même observer des trous noirs dans les galaxies proches de la nôtre. Des disques de matériaux se mettent à tourbillonner et à créer tellement de chaleur qu'ils libèrent de grandes quantités de lumière en disparaissant. Si les auteurs tiennent vraiment à donner le mauvais rôle au trou noir, ils pourraient au moins le faire de manière exacte et précise. Un scénario intéressant qui n'est pas assez utilisé à mon goût serait celui d'un trou noir qui détruirait notre système solaire. Un petit trou noir pourrait très bien entrer en collision avec le système solaire. Et on ne s'en rendrait pas compte avant qu'ils n'interagissent avec le nuage d'Oort, ce nuage de particules gelées d'où proviennent les comètes. Il pourrait très bien avoir une trajectoire de collision prête à détruire notre système solaire et on ne s'en rendrait compte qu'à quelques années de l'apocalypse. La première chose qu'on verrait, ce serait le scintillement du nuage d'Oort chargé de particules à haute énergie quand des petits bouts de glace commenceraient à être absorbés. Après, on remarquerait que les orbites externes du système solaire sont déformées et que leur déformation augmente en modifiant l'orbite de la Terre selon la position du trou noir. On pourrait aussi bien être attiré vers le Soleil qu'écarter du Soleil. Ça ferait qu'on mourrait soit à cause du feu soit à cause de la glace. Mais bon, personnellement, je trouve que ni l'un ni l'autre n'est très sympa. La destruction de la Terre est un thème très populaire dans la science-fiction et les menaces qui pèsent sur notre planète ont pris de nombreuses formes. Prenons par exemple le film Armageddon. Un astéroïde de la taille du Texas se dirige vers notre planète. Mais dans ce film catastrophe, c'est surtout l'aspect scientifique qui est catastrophique. Je pense que tous les scientifiques seraient d'accord pour dire qu'Armageddon, pour le coup, c'est vraiment beaucoup de fiction et très peu de science. La manière dont ils ont décrit cet astéroïde qui allait entrer en collision avec la Terre et la façon dont ils ont géré la menace en envoyant une navette spatiale pour utiliser une explosion nucléaire, c'était ridicule. Le problème, c'est que plutôt que d'avoir un seul astéroïde qui détruirait une partie de la planète, on aurait des milliers, voire des millions de morceaux d'astéroïdes qui détruiraient plusieurs parties de la planète. Donc, évitons d'exploser des astéroïdes. Il faut les déplacer, mais surtout pas les faire exploser. Mais si la Terre venait à rendre l'âme, où irait-on habiter ? L'idée de terraformation, c'est d'abord de prendre une planète comme Mars, qui n'est pas capable pour le moment d'abriter la vie qui pourrait se promener à sa surface, et ensuite d'altérer l'environnement et la planète pour pouvoir permettre à l'homme d'y vivre une existence normale. Faire de Mars un endroit où on peut respirer sans combinaison spatiale, où on peut se promener à l'extérieur dans des vêtements d'été et créer un tout nouveau monde dans lequel on pourrait vivre. Ce serait un projet incroyable à réaliser, mais pas forcément impossible. Une nouvelle planète dans notre système solaire qui pourrait servir de maison à des humains, au cas où la Terre serait trop usagée. Si la survie de notre espèce en dépendait, que faudrait-il faire pour transformer la planète rouge en planète bleue ? Mars est une planète rouge, désolée et stérile. Des plaines glacées et des falaises abruptes, une couche de permafrost sous la surface, de gigantesques volcans et des lits de rivières secs qui témoignent du passé aquatique de la planète. Mars est très similaire à la Terre, et c'est pour ça que l'idée de sa terraformation est très présente dans la science-fiction. Mais pour que Mars vive et respire à nouveau, ce terrain vague glacé va devoir subir un énorme réchauffement climatique. L'ingrédient clé de la terraformation de Mars c'est de sortir tout le dioxyde de carbone solide de la planète pour le mettre dans l'atmosphère. Ça créerait des pressions plus élevées, mais aussi un effet de serre et l'augmentation des températures. Ce serait déjà un grand pas pour rendre la planète habitable. Une des calottes polaires de Mars est principalement constituée de dioxyde de carbone gelé. Donc, si on pouvait réchauffer cette calotte polaire et libérer tout ce dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on pourrait commencer à épaissir cette atmosphère et ce serait le premier pas vers la terraformation. On pourrait par exemple lancer tout un tas de satellites qui recueilleraient de l'énergie solaire et la dirigeraient vers Mars. Elles seraient absorbées par la surface et provoqueraient l'évaporation de ces glaces, ce qui les transformerait en gaz atmosphérique. On pourrait aussi mettre un tas de matière sombre dans les calottes polaires de Mars. Cette matière sombre absorberait le rayonnement solaire au lieu de le réfléchir, ce qui réchaufferait le matériau et ferait fondre les glaces qui se trouveraient en dessous avant de s'évaporer. Mais si on veut vraiment terraformer Mars, il y a un ingrédient qu'on ne peut pas laisser de côté. La Terre possède un champ magnétique assez puissant. C'est lui qui nous protège des vents solaires. Les particules chargées qui s'échappent du Soleil sont gardées à distance de la Terre grâce au champ magnétique. Mars n'en a pas. À sa surface, on serait sans arrêt affecté par le rayonnement du Soleil. Les vacances sur Mars, c'est encore de la science-fiction. Mais l'humanité s'approche de plus en plus du jour où les navettes pourront quitter la Terre pour se promener dans le système solaire. C'est assez facile de se déplacer dans notre système solaire. Il y a 40 ans, on est allé sur la Lune. Depuis, on a envoyé nos sondes vers toutes les autres planètes du système solaire. Les distances se mesurent en millions de milliards de kilomètres. Ce sont des voyages spatiaux à courte distance. Mais le voyage interstellaire est une toute autre affaire. Un des vrais gros problèmes de la physique, c'est la limitation de la vitesse de la lumière. Pour ce qui est de voyager plus vite que la lumière, les physiciens ont toujours parlé d'une seule voie. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Mais pourquoi la vitesse de la lumière est-elle la limite universelle ? C'est ce qu'un de nos téléspectateurs a voulu demander au mystère de l'univers. Il nous a écrit pour savoir pourquoi on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Beaucoup de gens me posent cette question, c'est un classique. C'est juste impossible de se déplacer plus vite que la lumière, sauf si vous n'avez pas de masse. Un des problèmes qu'il faut résoudre, c'est que notre masse augmente quand on accélère. Ce qui fait que pour gagner de la vitesse, il faut consommer beaucoup d'énergie. Il n'y a que la lumière, c'est-à-dire des photons sans masse qui peuvent atteindre la vitesse de la lumière. Tout ce qui a une masse aurait besoin d'une quantité infinie d'énergie pour aller aussi vite. C'est infaisable. Dans la science-fiction, ce n'est pas un problème. Il a suffi d'inventer quelques gadgets technologiques pour s'en charger. Que sont les cristaux de dilithium et à quoi servent-ils ? Les cristaux de dilithium font fonctionner la distorsion. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Il existe plusieurs noms pour ce type de technologies. Hyperespace, vitesse supraluminique, porte des étoiles. De plus en plus de scientifiques qui ont grandi en regardant leur héros filer à travers la galaxie s'intéressent à la possibilité de voyager plus vite que la lumière. Un scientifique du nom de Miguel Alcubierre a inventé la notion théorique de la distorsion qui nécessiterait que l'espace derrière le vaisseau spatial soit étiré et que l'espace à l'avant soit contracté. et nulle part dans la physique ou dans la théorie d'Einstein ou de quelqu'un d'autre, il n'est écrit que l'espace lui-même ne peut être étiré ou comprimé plus rapidement que la vitesse de la lumière. En fait, quand on y pense, c'est exactement ce qu'il s'est passé à la naissance de l'univers. L'espace s'est étendu bien plus rapidement que la vitesse de la lumière dans les microsecondes qui ont suivi le Big Bang, ce qui a créé l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, si on avait assez d'énergie, on pourrait considérablement étendre l'espace derrière nous à 100 fois la vitesse de la lumière et contracter l'espace devant nous à 100 fois la vitesse de la lumière, ce qui aurait pour effet de nous faire bouger à 100 fois la vitesse de la lumière, même si dans notre petite bulle d'espace, on ne la dépasserait jamais. Si jamais un astronaute veut se rendre rapidement quelque part, les options sont assez limitées. La plupart des navettes utilisent aujourd'hui du carburant liquide ou solide. La navette spatiale utilise des propulseurs à poudre qui ressemblent un peu à des fusées. Une fois l'élués, ils sont partis. On a aussi des fusées chimiques qui utilisent de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Il suffit de les mélanger et on obtient énormément d'énergie. L'effet secondaire, c'est qu'on obtient aussi de l'eau et de la chaleur. Aujourd'hui, la dernière génération de sonde spatiale utilise une toute nouvelle technologie, tout droit sortie des pages de romans classiques de science-fiction. Le moteur ionique. En gros, on prend des atomes, on enlève quelques électrons et on obtient une particule chargée. Ensuite, on l'accélère à l'aide d'un champ magnétique et on rejette ces particules à haute vitesse sur un côté de l'appareil. de l'appareil. La différence entre ce moteur et le moteur chimique, c'est qu'avec un moteur ionique, il y a très peu poussée. Un moteur ionique génère la même quantité de poussée que le poids d'une feuille de papier. Mais il le fait pendant des mois sans s'arrêter, en accélérant progressivement jusqu'à atteindre des vitesses assez élevées. La sonde spatiale Dawn de la NASA utilise l'énergie ionique pour s'approcher doucement de Vesta et Ceres, deux des objets les plus larges de la ceinture d'astéroïdes. Une des choses qui rendent le moteur ionique si puissant, c'est que c'est le carburant le plus efficace dans l'espace, là où il n'y a pas de friction. Il n'y a rien pour vous ralentir. Donc toute l'énergie utilisée pour accélérer ces ions peut augmenter la vitesse. Ce qui fait qu'on peut avancer pendant de très longues périodes tout en accélérant progressivement. Les fusées chimiques traditionnelles sont rapides, bruyantes et brûlantes. Les systèmes de propulsion à ion, eux, durent très longtemps. Donc le moteur ionique fait autant partie de la science-fiction que des faits scientifiques. entre les sondes spatiales qui sortent de notre système solaire et les ondes radio et télé qui nous ont déjà quittés depuis longtemps, l'homme annonce sa présence dans l'univers. On a envoyé des missions avec des enregistrements de sons de rire ou de battements du cœur, avec des schémas de l'homme et de la femme. Ce sont des ambassadeurs physiques qu'on a envoyés dans les étoiles. Carl Sagan a posé cette question il y a quelques années. Qui parle au nom de la Terre ? Au fond, je crois qu'on parle tous au nom de la Terre. Et j'aurais bien aimé qu'on fasse un peu plus attention et qu'on réfléchisse un peu plus au genre de messages et d'idées qu'on envoie dans l'espace avec nos programmes radio et télé. Jusqu'ici, nos communications sont restées sans réponse. Mais si ce n'était pas toujours le cas, la science-fiction est pleine d'histoires sur ce qui arrivera quand les extraterrestres seront parmi nous. Je suis sûr qu'on trouvera de la vie dans l'espace. Et si ça arrivait, aurions-nous une chance ? Ou sommes-nous destinés à être exterminés par une intelligence extraterrestre avancée ? Ils disent venir en paix, mais anéantissent notre planète. Depuis les tout premiers écrits de science-fiction, certains thèmes sont très récurrents. Mais peut-être jamais autant que celui-ci. Les invasions extraterrestres. Des hordes d'aliens qui débarquent sur Terre et qui sèment le chaos. D'un point de vue narratif, c'est beaucoup plus intéressant que des gentils aliens qui arrivent et qui règlent tous nos problèmes. Je pense que tout a commencé avec la guerre des mondes d'H.G. Wells. Un roman qu'il a écrit comme une critique de la colonisation britannique de l'époque. Le film District 9 s'intéresse au fait que l'humanité est par nature méfiante, voire raciste de bien des manières à l'encontre des choses qu'elle ne comprend pas. Et dans le cas des extraterrestres, il n'y a rien qu'on ne comprend moins que la vie sur les autres planètes. Les astronomes essaient depuis longtemps de déterminer s'il existe une manière scientifique et plausible de répondre à cette éternelle question. Sommes-nous seuls ? Est-ce que la vie est fréquente dans l'univers ? Le paradoxe de Fermi, qui doit son nom à une question posée par le physicien Enrico Fermi, tente d'éclairer un des mystères de la vie extraterrestre. Si des formes de vie intelligente existent partout dans l'univers, alors où sont-elles ? Si elles ne sont pas ici, elles ne sont sûrement nulle part. Donc, je crois que soit nous sommes uniques, ce qui est une idée assez folle, soit les formes de vie intelligente sont assez rares. La question peut être inversée. Pourquoi ne nous ont-ils pas détectés ? On comprend ça assez bien. Nous avons diffusé des traces de notre existence dans l'univers sous la forme de transmissions radio. Nous avons vraiment couvert le spectre électromagnétique des ondes radio depuis les années 20, avec des quantités raisonnables et détectables d'informations. Ce qui veut dire que nos émissions ont rayonné vers l'extérieur à la vitesse de la lumière pour s'éloigner d'environ 90 années-lumière. Donc, on a un rayon de 90 années-lumière autour de nous dans lequel des civilisations d'autres planètes peuvent nous détecter. Notre galaxie mesure 100 000 années-lumière. Donc, s'il y avait des centaines, voire des milliers de civilisations là-haut, peut-être que seules une ou deux ont réussi à nous détecter. Et ils n'ont même pas encore eu le temps de répondre au message. Un autre problème possible, la perte du signal. Quand les ondes radio s'éloignent de la Terre, elles tombent dans l'intensité et finissent par se mélanger au décor cosmique. Pour qu'un habitant d'une autre planète entende nos transmissions, il faudrait sûrement qu'il ne soit pas très loin. Combien de civilisations pourraient donc être en train d'écouter nos émissions et nos rediffusions ? C'est une question à laquelle l'astronome Frank Drake a tenté de répondre. Il y a environ 50 ans, Frank Drake, un radioastronaute, étudiait la possibilité de la vie dans l'univers. Il a lancé le premier programme SETI, qui consistait à utiliser un télescope radio pour tenter de capter des signaux provenant d'autres étoiles. Drake s'est demandé, bon, quelles sont mes chances de succès ? Combien de civilisations pourrais-je trouver dans notre galaxie ? Comme tout bon astronaute qui se respecte, il a fait un rapide calcul et a créé une équation qui disait en gros, voilà comment calculer le nombre de civilisations dans notre galaxie. Combien d'étoiles de notre galaxie peuvent avoir des planètes similaires à la Terre ? Combien de ces étoiles ont des planètes similaires à la Terre ? Et sur combien de ces exoplanètes la vie s'est-elle développée ? Etc. Si vous êtes optimiste, vous trouverez qu'il existe des tas de civilisations intelligentes dans notre voie lactée. Si vous êtes pessimiste, par contre, vous pourrez facilement trouver qu'une seule galaxie comme la nôtre sur un million peut abriter une vie intelligente. Donc, si vous êtes pessimiste, autant dire qu'on est tout seul dans la voie lactée. Si une grande armée d'extraterrestres belliqueux se dirigeait vers nous, quelles seraient les meilleures défenses de la Terre ? Une des choses qui nous sauvera, c'est que les voyages spatiaux sont lents. On les verra arriver à l'avance. Et on aura quelques jours pour se préparer pendant qu'ils traverseront le système solaire en ressemblant à un astéroïde ou à une comète. En arrivant ici, la grande question est de savoir ce qu'ils feront. Est-ce que ce sera comme dans Indépendance Day et qu'ils menaceront toutes les grandes villes et leurs habitants ou est-ce qu'ils se contenteront d'atterrir pour nous offrir des livres et des médicaments ? Si jamais ça tournait mal, peut-être qu'on pourrait sauver la Terre en utilisant des armes de science-fiction. Que ce soit l'élégant sabre laser de Luke Skywalker ou les pistolets laser utilisés dans des milliers d'histoires, les armes ne manquent pas dans la science-fiction. Les armes de science-fiction servent souvent à étourdir l'ennemi comme le phaser de Star Trek ou le stun gun de Cosmos 1999. Ils lui font perdre connaissance sans le tuer. La technologie d'aujourd'hui progresse dans ce sens. Les chercheurs en armes s'inspirent de la science-fiction pour continuer à développer différentes manières d'affecter le comportement de quelqu'un sans forcément le blesser gravement en utilisant un projetyl peu sophistiqué. L'armée américaine a développé le système de déni actif conçu pour obtenir un effet goodbye. Il s'agit en fait d'un énorme transmetteur de micro-ondes qu'on peut diriger sur une foule agitée et qui donne l'impression aux gens que leur peau est brûlante et qu'il est temps de s'en aller. D'autres projets militaires cherchent à maîtriser la puissance de l'électricité et s'intéressent à la technologie des pistolets à impulsion électrique pour neutraliser sans éliminer. Bien sûr, un phénomène aussi simple que l'électricité appartient à la science. Et pourtant, elle a fait germer de nombreuses idées dans la science-fiction comme de s'en servir pour alimenter une des machines temporelles les plus connues de l'histoire. mettez de côté 1,21 gigawatt lancez le convecteur temporel et préparez-vous pour un voyage dans le temps. Le voyage temporel c'est vraiment possible selon deux des plus grands esprits scientifiques du 20e siècle. Albert Einstein dont les célèbres équations n'ont jamais écarté la possibilité des voyages dans le temps et le docteur Emmett Brown inventeur du convecteur temporel. La différence entre les deux ? La machine d'Einstein ne va que dans une direction et s'appuie sur des tas de preuves scientifiques. On sait grâce à la relativité restreinte et à la relativité générale que les voyages en temps sont tout à fait possibles. C'est notre futur. Si on se déplaçait à la vitesse de la lumière et qu'on rentrait chez nous ensuite on se rendrait compte que les gens sur Terre ont vieilli beaucoup plus vite que nous. La relativité permet les voyages temporels. Buck Rogers au 25e siècle l'avait compris. Andromède l'avait compris. La machine de Dock permet de remonter dans le temps et d'aller dans le futur. Mais selon les lois de la physique c'est impossible. Où est-ce vraiment le cas ? Retourner dans le passé ne semble pas violer les lois fondamentales de la physique. D'ailleurs certains physiciens ont déjà imaginé des plans qui pourraient nous permettre de le faire. On pourrait tourner d'une certaine manière autour d'un trou noir ou tourner pour transformer des trous de verre en machine temporelle. Si on prend un côté d'un trou de verre et qu'on l'accélère jusqu'à la vitesse de la lumière puis qu'on l'envoie à plusieurs centaines d'années-lumière avant de le ramener à son point de départ alors ce côté du trou de verre existe de manière permanente dans le passé de l'autre côté. Donc a priori en traversant ce trou de verre on pourrait retourner dans le passé. Ça a l'air facile mais les scientifiques disent qu'il n'existe aucun moyen de stabiliser le champ d'énergie pour créer un tel trou de verre. Un autre problème subsiste. En retournant dans le passé on risque de provoquer un paradoxe. Le paradoxe du grand-père dans les voyages temporels c'est quand on retourne dans le temps et qu'on tue son grand-père avant que son père ou sa mère ne soient nés. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas être nés mais alors comment aurait-on pu retourner dans le temps et tuer son grand-père ? C'est un paradoxe logique. D'autres personnes ont dit qu'il y avait peut-être un moyen d'éviter le problème. Il y a une certaine vision de la mécanique quantique qu'on appelle la théorie des mondes multiples. Une des nombreuses interprétations de la mécanique quantique prétend que chaque fois qu'on prend une décision l'univers se divise. Chaque fois que j'envoie un photon de lumière à travers une fente et qu'il part dans une direction il y a un autre univers dans lequel la lumière va dans l'autre direction. Chaque fois que je renverse mon café dans cet univers il y a un autre univers dans lequel il ne lui arrive rien. Selon la théorie des mondes multiples tout ce qui aurait pu arriver est arrivé quelque part. et tout ce qui aurait pu être se trouve quelque part dans le multivers. Et c'est comme ça qu'on obtient une infinité d'univers qui se séparent d'une autre à chaque seconde de chaque jour de chaque année. Si c'est le cas on peut dire qu'en voyageant dans le temps on pourrait toujours tuer son grand-père et être en vie parce qu'on se trouverait en fait dans un univers différent. Si les voyages dans le temps sont possibles une chose est sûre ça demandera beaucoup d'énergie. Dans Retour vers le futur Doc réussit à remonter dans le temps avec sa DeLorean alimentée par 1,21 gigawatts elle doit atteindre une vitesse de 88 miles par heure. Tout ça n'est bien sûr que de la science-fiction l'énergie qu'il faudrait en réalité pour remonter dans le temps c'est-à-dire dépasser la vitesse de la lumière qui est infinie voire plus qu'infini demanderait un genre de trou de verre ou un autre raccourci à travers l'univers. 1,21 gigawatts ne suffirait pas tout comme 88 miles ne suffirait pas. Parfois la science des films parvient à bluffer la vraie science. Qu'est-ce qu'un convecteur temporel ? Honnêtement je n'en ai aucune idée. La trilogie Retour vers le futur met aussi en scène des voitures volantes qui filent sur des autoroutes aériennes prévues pour le futur pas si lointain de 2015. De nombreuses histoires de science-fiction se trompent d'années quand elles essaient de prédire l'avenir. Une des choses les plus incroyables dans l'idée de retourner dans le temps ce serait d'observer l'ancienne science-fiction qui ne s'est jamais douté que les ordinateurs feraient à ce point partie intégrante de nos vies. Ils n'avaient pas imaginé qu'on aurait tous des appareils personnels en main, des ordinateurs portables personnels et que toutes nos actions seraient en quelque sorte modérées par la technologie. De nombreux petits-enfants ont même leurs propres ordinateurs portables et on ne voit jamais ça dans la science-fiction. D'une certaine manière, les frontières entre les univers de la science et de la science-fiction deviennent de plus en plus floues avec le temps. Après tout, Kirk et Spock ne sont pas les seuls à avoir des appareils de télécommunication de poche qui permettent de parler à n'importe qui sur la planète. Bormanis à Grasier, Bormanis à Grasier, vous pouvez entrer. Pour ce qui est des technologies de communication... Excusez-moi. Pas maintenant, André. Je suis occupé. La communication est un domaine dans lequel la science a dépassé la fiction. Les téléphones à clapper qui s'ouvrent comme le commutateur original possèdent en fait plus d'options que lui. Vous avez déjà vu M. Spock jouer à Tetris ? Vous avez déjà vu le capitaine Kirk s'interrompre à cause d'un texto ? Non. La science a dépassé la science-fiction. Ce qui semblait miraculeux il y a 40 ans se trouve dans toutes nos poches aujourd'hui. La science-fiction, c'est le côté rêveur de la science. C'est l'imagination. Mais la science ne pourrait pas exister sans imagination. Elle a besoin d'inspiration. Elle a besoin de ces moments de Eureka. Et je crois que la science-fiction contribue à créer ces moments pour les scientifiques. A chaque décennie, des créateurs d'histoires incroyables et futuristes repoussent les limites de l'imagination. C'est parce que l'homme se posera toujours des questions sur ses lendemains, même après qu'ils soient arrivés. C'est un paradoxe qui convient parfaitement aux univers mêlés de la science-fiction et des faits scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada